Mais bon, être allongée, ouvrir les gens, mais tomber enceinte, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime beaucoup travailler. Et pour faire le bébé, il faut que je me dise « Ok, Afida, tu n'écris plus de chansons, tu ne voyages pas ». Je n'aurais pas voulu avoir un enfant à 20 ans et être bloquée à la maison et ne pas pouvoir bosser, ne pas pouvoir voyager aux États-Unis, en Allemagne, en Turquie, à Londres, au Japon. Moi, je pense que c'est bien d'avoir fait ça. Parce que comme je n'avais pas de parents, pas d'argent, moi, il était hors de question que je tombe enceinte. Il fallait d'abord que je remplisse le frigo et que mes rêves se réalisent. En revanche, c'était quoi mes rêves ? De pouvoir sortir de l'orphelinat, de monter à Paris, d'aller aux États-Unis, à le centre de la S&M, à New York, d'enregistrer des chansons, de faire de la télé et tout ça. Donc ça, je l'ai fait. Et maintenant, je suis apesée et prête pour faire un enfant à 45 ans. C'est fantastique. Et puis, je trouve que c'est vachement bien d'avoir un enfant à 45 ans. Parce que vous avez pu dessiner votre rêve et vos ambitions. J'ai fait plusieurs fausses couches. Parce que j'avais un fibrom, qui normalement n'arrive qu'aux brésiliennes et aux africaines. Je ne suis ni africaine ni brésilienne. On a « removed le fibrom », mais c'est-à-dire que j'ai toujours couru après le succès. Je n'ai jamais voulu tomber enceinte quand j'étais jeune, parce que j'avais des factures et un loyer à payer. Et puis, je suis désolée. No disrespect. Mais bon, être allongée, ouvrir les gens, mais tomber enceinte, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime beaucoup travailler. Et pour faire le bébé, il faut que je me dise « Ok, Afida, tu n'écris plus de chansons, tu ne voyages pas. Tu restes pendant un an à la maison et tu fais le bébé. » J'adore les petites filles, je les trouve magnifiques. J'adore leur faire des couettes, leur écrire des chansons. Si elles sont aussi infernales que moi, it's going to be very work and roll. Je le fais juste parce que c'est une histoire de timing. Bien évidemment, je ne suis pas qu'une égoïste, j'adore les enfants. Mais avec l'énergie de j'ai, je me suis dit « Putain, j'aimerais tellement encore continuer comme ça à 15 ans. » Mais il va falloir être un peu plus sérieuse et raisonnable. Et je suis énormément raisonnable et sérieuse, même si les gens imaginent que je suis frévole. Je ne suis pas folle. C'est qui la vraie Afida ? La vraie Afida, c'est la seule, unique, meilleure amie d'Afida. C'est de la petite orpheline qui a toujours été seule. Je joue à la poupée avec moi-même. J'aime les animaux, j'aime cuisiner, j'aime me balader dans les champs. J'aime la nature, j'aime regarder le ciel, j'aime parler aux dieux. J'aime embrasser les chevaux, j'aime faire le jardinage. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas la fashion, je ne regarde pas la musique ni la radio. C'est la façon où j'arrive à me ressourcer. Mais j'aime aussi le côté entertainment, show business, théâtre, musique. Mais j'ai besoin des deux univers et je ne regarde que des émissions géopolitiques. La chaîne histoire, beaucoup les vieilles histoires du roi soleil. J'adore la simplicité, j'adore griner pour les gens que j'aime. J'adore cuisiner, j'adore m'occuper de mon jardin et de cueillir mes tomates et mes carottes. Non, c'est très sérieux, j'adore ça. Une fois que tu venais trop petit de votre vie, qu'est-ce que vous diriez que vous avez réalisé vos rêves ? Alors, je dirais que Dieu m'a fait les plus belles surprises du monde et m'a sauvé de la misère, de la faim et de la sauvage. Je suis très croyante parce que j'ai vécu et survécu et vu des miracles. C'est les anges et Dieu. Vous avez ressorti récemment un titre qui s'intitule Étienne. Est-ce que vous pouvez vous parler de ce titre ? Alors, Étienne est une grande histoire. Quand j'avais fait une émission sur M6 très populaire et que tous les samedis soir, il y avait une sauterie, j'avais déjà chanté Étienne. Et j'ai enregistré Étienne parce que c'était une chanson qui était facile pour moi, ayant une voix de fumeuse et d'une fille qui pourrait boire du whisky. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois que du champagne quand je travaille. Sinon, c'est deux heures de sport, la soupe et le thé. Je ne fume pas. Je suis minute de club quand je suis en partie. Et j'ai dit, c'est quand même fantastique de pouvoir enregistrer une chanson. Étienne, Étienne ! Étienne, Étienne ! Il n'y a rien à faire. C'est là. Et là, il n'y a pas de micro. Imagine que le micro. C'est un truc de ouf. Et je me suis dit, c'est quand même vachement sympa de pouvoir faire une chanson en studio. Et je la chante du début à la fin. Ça ne me coûte pas 3000 balles. Parce que ça me prend 30 minutes à enregistrer, même pas du début à la fin. Moi, je ne suis pas Edith, Pro Tools. Moi, j'enregistre du début à la fin. Sorry, bitches. Pour moi, c'est une chanson qui a créé un peu la révolution dans le showbiz et le rock'n'roll français quand j'étais une petite fille. C'est-à-dire que Gesh Patti de Étienne. Moi, j'étais une pauvre petite fille à l'orphelinat qui voyait cette fille en barésie avec tellement de pouvoir, tellement de power et de couilles et d'énergie. Et le mec qui était chat avec le chat et qui se met la tête dans le cake. Je trouvais ça tellement entertaining. Oh my God ! This is beautiful ! Mais à l'époque, je ne parlais pas anglais. Je ne sais pas quelle âge j'avais à l'époque. Puis, je vais vous dire quelque chose, c'est vrai que j'aurais aimé et adoré que quelqu'un m'écrie, me compose un titre de cette pointure. J'ai enregistré à Hollywood chez Robert, en français et en anglais. On l'a interprété pendant 40 représentations au Théâtre de Trévise, produit par Baptiste, Requiem pour une conne. Et donc, c'était génial. En fait, c'était Etienne pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était fun. On ne l'a pas fait pour vendre du disque parce que bien évidemment, on ne passe pas en radio. Pour passer en radio, il faut une maison de disque et acheter des passages. Mais grâce au théâtre et grâce à mon public qui me suit depuis plus de 20 ans, cette chanson existe par elle-même. Alors, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre sofa et vous devriez immédiatement prendre un cocktail ou un verre de champagne. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais quelque chose qui est fantastique et fantasmagorique. Etienne, etienne ! Mon clip, mon dernier single, Etienne, etienne, bien évidemment. En français et en anglais. This is just for you, dédicace. Enjoy. Etienne. Si je te mors, et encore et encore, tombe dans le dos, je souffle en amour, Land, it's yeah ! And tonight, just a little more, and more and more and more, Leisure and pain, yeah, it's driving me insane. Oh ! Est-ce que vous avez d'autres projets à côté de la musique ? Vous savez, d'être un fidélateur, c'est un projet qui est continuel et très, très fatigant. Non, je rigole, non, mais c'est vrai. Oui, bien évidemment, il y a le troisième album, il y a les émissions télé, Je commence, c'est assez connu en Allemagne, il y a les concerts en Allemagne, il y a les TV shows, il y a le t-shirt à fidèle à leur ta gueule clochard, nos jalousas, pas de clochard d'eau. That's amazing, on a pas mal de commandes, on fait tout ça en indépendant, parce que bon, on n'est pas produits par papa et maman, on fait tout seul, donc nous sommes des artisans, comprenez-vous ? Et on n'est pas ni avec une cuillère en or, ni dans la bouche, ni dans trop du cul, ça prend beaucoup d'efforts. On va revenir forcément au théâtre, pour, comment pourrais-je expliquer ça ? Only me on stage, seul en scène, aucun challenge, il n'y a rien à relever, tout est présent, my darling. Le public est amazing depuis 20 ans, vous imaginez qu'on a rempli le théâtre de Trévis sans promotion, sans attaché de presse, sans acheter de passage publicitaire. It's talking for himself. Le public est le best et le roi. Il n'y a pas de supercherie là. Alors Raffida, est-ce que vous êtes heureuse ? Je ne suis plus malheureuse. J'ai été tellement malheureuse. Je n'ai pas eu de chance. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance. Because Dieu is the best, fuck all the rest. Les miracles existent. Et j'en suis un. Absolument. Mais vous savez, de vous lever le matin, de faire un café, je me lève au matin, je fais quoi ? Mes ex-fiancés et mes maris m'ont dit, pourquoi ? Oh God ! Oh my God ! Thank God God ! C'est ce que je fais, des hurlements toute la nuit et le matin. C'est incroyable de pouvoir se lever au matin. Effectivement, je crie toute la nuit. Bah oui, parce que je n'avais pas d'endroit où rester, je n'avais pas d'endroit où manger, je n'avais rien. Et d'avoir eu une destinée qui a été complètement changée par un travail acharné, mais avec la bénédiction de Dieu et les anges. OK ? C'est magnifique. Et il n'y a pas que la télévision touche pas à mon poste, H&M, Born in Angel, come with me, les clubs, Los Angeles, Miami, New York, de se lever le matin, de faire un café, de faire pipi, d'embrasser you. Oh my God ! I love him so much, little baby dog, I love you. He's an angel. De voir le ciel, de voir les oiseaux, les nuages, les arbres qui dansent toute la nuit. Les gens ne savent pas, les arbres dansent. Moi, je suis à Miami. Hi, boobah, what's up ? J'ouvre la fenêtre, je vois les arbres immenses bouger, des troncs énormes. Les bras, tu vois en fait des arbres avec du feuillage danser les bras. C'est la sole et toute la nuit, ça bouge et l'air frais. C'est eux qui nous donnent la respiration, l'oxygène. Je remercie Dieu, l'univers et surtout mes fans parce que sans eux, je ne suis rien. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh c'est grâce à moi. Non, c'est grâce aux fans. C'est vrai que j'ai eu la chance de devenir intemporelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai jamais badiné. Des interviews comme vous, je l'ai fait. Les clubs, Paris, Los Angeles, Miami, Marseille, Nice, Germany, Berlin, Cologne. I love it. Je n'ai pas de maison de 10 derrière. Donc pour l'instant, je fais tout seul. Mais j'ai la chance d'avoir des fans qui ont toujours été là au rendez-vous. Et puis c'est vrai que quand j'avais des émissions comme sur Energy 12 avec Delormo 100% mag, je les faisais. Et les gamins qui avaient 12, 13 ans, qui suivaient ce genre d'émission, m'ont suivi. Et les gens en 2002 m'ont suivi. Et les gens en 2010, 20. Donc je suis devenue intemporelle. Mais pas par prétention. Juste parce que j'ai toujours fait de la promotion pour l'amour de ce métier. Sous-titrage ST' 501